Bonjour Benoît, à la BRI vous avez un rôle on pourrait dire de vigie, d'aiguillon des innovations financières technologiques et on sait que par nature les innovations vont transformer leur environnement, on l'a vu avec les innovations des dernières décennies ce qu'on appelait les TIC, technologie de l'information de la communication, elles ont déjà donc profondément transformé le paysage financier, la question c'est donc comment ces nouvelles technologies vont à nouveau y contribuer. Alors pourrez-vous dans un premier temps s'il vous plaît nous expliquer de quoi on parle exactement, donc quelles sont selon vous les principales activités et les principaux acteurs qui sont concernés et concurrencés par ces nouvelles technologies. Oui alors d'abord pourquoi est-ce que la BRI travaille là-dessus ? Parce que si les banques centrales veulent continuer à faire ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire assurer la stabilité monétaire et la stabilité financière, il faut qu'elles puissent le faire dans un environnement qui est complètement bouleversé et donc il faut qu'elles s'adaptent. Et donc moi j'aime bien citer la phrase de Lampedusa qui est « il faut que tout change pour que rien ne change ». Pour que les banques centrales puissent continuer à faire ce qu'elles font depuis des siècles, il faut qu'elles le fassent très différemment et il faut qu'elles adaptent leurs propres technologies. Alors de quoi on parle ? On parle d'un certain nombre de nouvelles technologies qui bouleversent la manière dont la finance fonctionne et dont les principales, pour simplifier, sont d'une part dans le champ de l'analyse des données, la disponibilité de big data, les algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle qui changent complètement la manière dont les institutions financières peuvent exploiter les données et donc aussi qui interpellent les régulateurs. Et puis tout ce qui tourne autour des registres distribués, donc des blockchains, avec la promesse d'une finance qui pourrait être beaucoup plus décentralisée et donc échapper aux intermédiaires traditionnels et peut-être même échapper aux régulateurs, ce qui évidemment nous interpelle. Et alors quelles sont les principales activités, les acteurs concernés ? Les banques, évidemment, on s'en doute. Oui, alors c'est beaucoup les banques, mais c'est aussi les gestionnaires d'actifs. Par exemple, dans un champ qui est à la croisée de toutes les innovations en ce moment, qui est la finance verte, pour donner un exemple, on a maintenant des classifications qui apparaissent, des taxonomies qui apparaissent pour classifier les actifs financiers en fonction de leur caractère plus ou moins vert, donc de leur empreinte carbone. Et bien ça, ça intéresse non seulement les banques, mais aussi les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires d'épargne retraite qui doivent adapter leur portefeuille et verdir leur portefeuille. Et pour ça, il faut analyser de très grandes quantités de données. Donc là, on a un exemple qui touche non seulement les banques, mais aussi les autres intermédiaires financiers. Et puis, ça touche aussi les infrastructures de marché. Et notamment, je parlais tout à l'heure de blockchain, de registres distribués. On a maintenant toute une série d'expériences pour basculer des plateformes de marché sur des blockchains. Et donc, les fonctions traditionnelles de compensation d'actifs, de conservation d'actifs et puis de négoce, de trading, maintenant sont en train d'être expérimentés sur des registres distribués. Et donc ça, ça peut changer la manière dont fonctionnent les bourses, dont fonctionnent les chambres de compensation et dont fonctionnent à la fin les banques centrales et les régulateurs eux-mêmes. Alors, cette prolifération de crypto-actifs privés, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle accroît le risque d'une instabilité accrue du système monétaire et financier, un peu à l'instar du XIXe siècle aux États-Unis à l'époque du free banking ? Est-ce que la réaction des banques centrales ont dû créer leur propre monnaie numérique, justement, en réaction ? Est-ce qu'elle ne doit pas absolument être complétée par tout un ensemble de régulations et une supervision accrue ? Oui, il faut que la régulation s'adapte. Jusqu'à présent, ce n'était pas tellement un souci, parce qu'on parlait d'innovation, donc je pense au bitcoin, par exemple, et à tous les crypto-actifs. On parlait de montants qui sont finalement assez peu élevés par rapport à la taille, par rapport à la masse monétaire ou par rapport à la taille du secteur financier. Donc, c'était d'une certaine manière plutôt un problème pour les gens qui les achetaient, qui devaient être conscients des risques qu'ils prenaient, mais ce n'était pas un problème systémique. Et puis, la donne a complètement changé il y a deux ans avec des projets de crypto-monnaies ou en tout cas de systèmes de paiement qui sont lancés par des géants de la technologie. Et ça, ça a le potentiel, si ça arrive, d'être très vite utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs de par le monde. Et donc ça, c'est un sujet systémique et la communauté internationale s'est penchée sur ce qu'on appelle les stable coins, des crypto-monnaies stables qui pourraient, elles, bouleverser le monde des paiements très rapidement. Et puis, au-delà de ça, c'est presque une discussion du passé déjà, les crypto-monnaies, parce qu'on voit arriver toute une série de nouveaux services financiers qui utilisent des blockchains, des registres distribués, mais qui proposent non seulement des transferts de valeur, mais aussi des investissements, de la conservation de titres. Enfin, tout l'univers des titres est en train de basculer sur le blockchain. Et c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée, le DeFi en anglais. Et ça, ça interpelle très fortement la régulation parce que ça porte en germe le risque d'une nouvelle finance de Londres, d'un nouveau shadow banking. Et donc ça, c'est un sujet qui doit interpeller les régulateurs. Et donc, les régulateurs doivent être un peu plus réactifs qu'ils ne l'ont été peut-être avec le shadow banking ? Ils doivent trouver un équilibre pas facile à trouver parce qu'il ne s'agit pas non plus de tuer l'innovation. Et l'innovation, elle vient du secteur privé. Ce n'est pas les banques centrales qui vont inventer le système financier de demain. Ce n'est pas les régulateurs. Ça, ça doit s'épanouir dans le secteur privé. Donc, il faut trouver le bon équilibre qui permet de laisser cette innovation se développer, mais en veillant à ce qu'on protège l'investisseur et en veillant à ce qu'on ne crée pas du risque systémique. Effectivement, sur le shadow banking, on l'a sans doute fait trop tard. C'est une bonne leçon. Il ne faudrait pas non plus qu'on le fasse trop tôt, c'est-à-dire qu'on tue l'innovation avant qu'elle ait eu le temps de se développer. C'est ça l'équilibre qu'il va falloir trouver. Faisons un peu de prospective pour terminer. On voit bien que ces nouvelles technologies ne se résument pas à la blockchain ou au registre décentralisé. D'ailleurs, il y a l'essor de l'intelligence artificielle qui permet le machine learning, le deep learning. Et on voit bien que les fintechs, mais aussi les big techs, donc concurrence, les acteurs traditionnels du système financier avec toutes ces technologies. Mais la prochaine étape, il semblerait que ce soit celle de la finance quantique qui peut là, par exemple, faire peur à une enseignante parce qu'on pourrait dire que du coup, ça rendrait obsolète, entre autres, toutes les formations en finance. L'analyse financière serait faite par des machines, le credit scoring aussi, les notations, l'optimisation des portefeuilles. Donc, c'est la fin de la formation en finance. Alors, c'est un problème pour les professeurs. C'est aussi un problème pour les régulateurs. Et ça devrait être un problème pour les banquiers eux-mêmes parce qu'on parle là de technologies qui nécessitent un niveau scientifique ou qui ont un contenu technique très fort. Et donc, ils sont très difficiles à comprendre. Mais on dit parfois que si le conseil d'administration d'une banque ne comprend pas les produits que la banque distribue, à ce moment-là, il faut arrêter. Donc, il y a un problème d'appropriation et de compréhension qui est aussi un sujet de gouvernance à l'intérieur des banques et qui est un sujet pour le régulateur. C'est-à-dire, comment toutes ces boîtes noires qui sont en train d'apparaître, l'apprentissage automatique, mais aussi peut-être à terme la finance quantique, quelle est leur gouvernance ? Comment est-ce qu'on les régule quand on ne comprend pas soi-même comment ça marche ? Et comment est-ce que le contrôle des risques de la banque va les contrôler ? C'est des problèmes de gouvernance très compliqués à l'intérieur des banques et pour les régulateurs. Mais oui, c'est vrai, la finance quantique, c'est sans doute l'étape suivante, et notamment en matière de cryptographie, et ne serait-ce que de manière défensive, c'est-à-dire que les algorithmes quantiques permettent de casser des techniques cryptographiques qui sont très utilisées aujourd'hui, notamment dans les paiements. Et il faut donc que les acteurs du dépaiement commencent à se protéger contre ce nouveau type d'attaque. Et à l'inverse, de manière positive, ça peut fournir une manière de protéger de nouvelles solutions de paiement et notamment des monnaies numériques, qui peut être beaucoup plus puissante qu'autrefois. Donc, la monnaie quantique sera peut-être une monnaie qui sera plus sûre et qui protégera mieux la vie privée et les données personnelles que les solutions de paiement actuelles. Bien, j'en remercie Benoît. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre l'émergence de la monnaie quantique pour accélérer les transformations du paysage financier. Bonjour à tous. On remercie évidemment Benoît Curé de nous avoir donné cette interview menée par Catherine Luboschinsky du Cercle des économistes. On rappelle que cette journée, nous parlons de comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise. Et là, nous nous intéressons essentiellement aux fintechs, crypto-monnaies, innovations. Alors, est-ce qu'on assiste à une transformation du paysage financier ? Parce que ces nouvelles technologies peuvent inquiéter. Et puis, cette crise nous montre, révèle un certain succès de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum. Faut-il s'en réjouir ? Est-ce que, vu les valorisations très fortes, ne sont-elles pas risquées ? Est-ce que ce sont juste de phénomènes de mode qui participent à un environnement de bulles ? Et puis, les fintechs sont-elles aussi une menace ou une opportunité pour le système bancaire ? À quoi faut-il s'attendre ? Comment notre paysage financier va-t-il bouger ? Quel est le rôle des régulateurs ? Alors, vous voyez, autant de questions passionnantes que nous allons aborder. Et avec nous, pour en parler, nous avons des intervenants de haut vol. Nous les remercions d'être là, connectés virtuellement, mais dans une présence. On remercie vraiment que vous ayez tous pris le temps d'être là avec nous. Pour démarrer, je vous présente, alors on l'a vu dans la vidéo, mais Catherine Lubosinski, vous êtes professeure à l'Université 2 par Panthéon-Assas. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Vous êtes membre du Comité scientifique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et vous avez préparé demain de mettre cette table ronde. Nous avons aussi la chance d'avoir Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes par ailleurs membre de l'Académie des technologies et de l'Académie royale de Belgique. Vous avez été président délégué du conseil d'analyse économique que l'on connaît bien à Organ auprès du premier ministre. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes parmi les plus éminents économistes français. À vos côtés, Jean-Michel Payon de chez Ledger. Vous dirigez la division dédiée aux organisations financières. Vous avez longtemps travaillé à la Bourse de Paris, à Euronex, mais aussi à New York. Vous êtes ce qu'on peut appeler un expert du secteur financier traditionnel, mais pas seulement parce que vous êtes également membre fondateur de France FinTech, l'association des entreprises FinTech. Et puis enfin, Jean-Pierre Mustier, là aussi c'est une chance de vous avoir. Vous êtes un banquier de renom. On vous remercie d'être avec nous. Alors, faut-il rappeler que vous avez commencé votre carrière à la Société Générale, qu'ensuite vous avez été directeur d'UniCredit. Et puis, vous êtes aussi devenu associé, il y a quelques années, de TICO Capital, qui est un groupe de gestion d'investissement alternatif. Et puis, vous êtes actuellement chez Pegasus Europe. Et on vous remercie d'être là pour nous apporter votre analyse. On va peut-être démarrer avec vous, Catherine Nuboschensky, du Cercle des économistes. Est-ce que l'on assiste actuellement à une transformation du paysage financier ? Merci Fanny de me permettre de commencer par une question facile. On va répondre oui. Oui, parce que de tout temps, le paysage financier évolue. C'est quasiment une révolution permanente, sauf que peut-être en ce moment, tout réaccélérer. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Il serait intéressant de s'en arriver à la formuler sur comment, cette fois-ci, avec l'avènement de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, ce paysage va se transformer. Alors, il faut regarder quel est l'impact potentiel sur les différentes composantes de ce paysage. Alors, on a les produits financiers, les acteurs, les infrastructures, la réglementation. On peut regarder tout ça. Alors, globalement, le progrès technique qui a toujours eu des conséquences sur l'activité financière et monétaire. Ce qu'on a appelé l'éthique il y a une vingtaine d'années, les technologies d'information et de la communication, plus particulièrement. Alors, des conséquences positives, bien sûr, une meilleure analyse des données, l'efficacité accrue des systèmes de paiement, par exemple. D'autres, peut-être un peu moins positives, voire parfois légales, comme, alors là, je vais me faire des ennemis, par exemple, le trading haute fréquence ou ce que certains appellent la folie spéculative sur les Bitcoins qui n'ont pas de valeur intrinsèque mais dont les cours atteignent des sommes. Alors, je pense que la question qu'il faut d'abord se poser, c'est que permettent ces nouvelles technologies. Alors, d'abord, premier point, je crois qu'elles permettent un traitement de l'information plus sophistiquée, une nouvelle forme d'exploitation des données, non seulement plus sophistiquée, mais aussi plus rapide. Benoît, nous avons discuté du calcul quantique qui, là, va carrément découper la vitesse de calcul. Alors, là-dedans, on trouve l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Donc, c'est une révolution, par exemple, pour les calculs d'optimisation. Les calculs d'optimisation, de toute façon, si on fait de l'économie, on fait de l'optimisation sous contrainte, donc ça concerne les économistes, mais on la finance puisqu'il y a tous les processus, par exemple, d'optimisation de portefeuille. Donc, ça, c'est un premier aspect, les nouvelles technologies. Le deuxième aspect, c'est celui des registres centralisés ou duet, parfois on les appelle les grands livres distribués ou décentralisés, genre blockchain ou ethereum. Elles sont… Et technologie, on peut enregistrer numériquement des données, des transactions, voire on peut créer des contrats intelligents comme les smart contrats. Donc, ça permet… ça va avoir des conséquences qui vont engendre une concurrence très forte avec les… par rapport aux acteurs traditionnels de la finance centralisée, que sont les banques, dans leur activité de gestion des moyens et des mouvements, les assureurs. Or, les gérants d'accords ont la vie. Mais ça peut aussi sonner le débat de certaines infrastructures centralisées des marchés, comme les chambres de compensation, les dépositaires centraux, comme l'a rappelé Benoît dans l'interview. Donc, on voit que les transactions peuvent être très, très importantes avec ces nouvelles technologies. Alors, s'il me reste une ou deux minutes, je rajouterais qu'en ce moment, la face la plus visible de l'iceberg, induit par ces nouvelles technologies, c'est l'argent de ce qu'on appelle les monnaies numériques ou digitales. Alors, il faut se rappeler quand même que de nos jours, l'essentiel de nos transactions est réalisé avec de la monnaie privée, digitale. C'est celle émise par des banques, mais par des banques régulées quand même. Ça, c'est un point important. Et ces banques vont constituer de la monnaie publique. À part, vous savez que la première banque centrale de monnaie publique numérique, c'est la banque centrale des Bahamas l'an dernier, avec le 100 dollars, qui a permis d'inclure les exclus des systèmes. Paradoxalement, on annonce depuis longtemps la mort des billets de banque, et pourtant leur part dans le PIB, dans la masse monétaire, a plutôt augmenté, et de façon conséquente, au cours des 20 dernières années, du moins dans la zone euro. Par ce moment-là, la Banque centrale européenne a publié un article sur le paradoxe du cash pendant la crise Covid, où on a eu en même temps une augmentation des paiements digitaux, mais aussi une augmentation de la demande de billets. D'ailleurs, c'est presque toujours le cas des crises économiques et financières. On s'aperçoit que la demande de billets comme réserve de valeur. Donc là, c'est son aspect public qui intéresse les détentés. Alors, pourquoi il y a tant de monnaie privée ? Parce que les individus, pour l'instant, ils ont confiance dans le système institutionnel et réglementaire, qui garantit la valeur, on a une convertibilité domatique de la monnaie privée en monnaie publique, sans risque, on pourrait appeler risque de change. Ce n'est pas le cas actuellement pour les actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'Ether. On voit bien que les fluctuations du cours de change sont assez importantes. Les stable coins qui seraient émis par les big tech seraient donc des monnaies qui auraient une composante réserve de valeur peut-être un peu plus forte parce que, simplement, elles seraient backées par des réserves à 100%. Et ce sont ces stable coins qui devraient potentiellement concurrencer, dans un premier temps, les banques dans leur activité de gestion des moyens de paiement. Et donc, on voit bien qu'avec ces transformations profondes, on a évidemment besoin de régulation indispensable pour préserver la stabilité financière, certes, et aussi pour veiller à la convertibilité de ces nouvelles monnaies privées, pour superviser éventuellement la protection des données individuelles qui sont, il faut le dire, piliers, et eu des fins commerciales. Et enfin, pour sécuriser les transactions parce que les cyberattaques constituent un risque majeur des prochaines décennies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. La liaison, parfois, n'a pas toujours été bonne. On s'en excuse auprès de nos internautes, de ceux qui nous suivent. D'ailleurs, on rappelle que vous pouvez poser un certain nombre de questions, qu'il y aura un petit temps qui sera prévu à la fin de cette table ronde pour y répondre. Je me tourne vers vous, Jean-Michel Payon. Vous êtes donc de chez Ledger. Et peut-être, on peut faire un petit focus. En quoi les crypto-monnaies participent de cette transformation du paysage financier ? Vous, de votre point de vue, Catherine nous en a déjà dit quelques mots, mais qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Bien sûr, Fanny. J'espère effectivement que le son va rester stable. Si jamais ce n'est pas le cas, vous prévenez-moi et j'essaierai de couper ma vidéo pour qu'on entende le son. Enchanté et très heureux de parler aujourd'hui avec tous les économistes et ces personnes éminentes de la place financière internationale et notamment de Paris. Donc moi, effectivement, je représente Ledger et je suis un peu un animal un peu spécial parce que j'ai travaillé 15 ans sur les marchés financiers dits classiques, donc Euronext, NYSI et la finance dits centralisés. Et j'ai décidé de rejoindre effectivement l'aventure de la FinTech et des crypto-monnaies en 2017, donc chez Ledger, qui est un des leaders de ce secteur sur la partie plutôt technologique, sur la partie sécurité. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Ledger. Et là, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire en peut-être 5 minutes, pas beaucoup plus, je vais effectivement essayer de raconter un petit peu pourquoi, selon moi, la finance décentralisée va jouer un rôle important et au sein de cette finance décentralisée, bien sûr, les crypto-monnaies, dont la transformation du paysage financier. Il y aura bien évidemment des papiers que les différents participants de cette table ronde ont produit et qui seront ensuite plus détaillés sur ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Mais voilà, donc je vais essayer de faire un super résumé de tout ça. Donc déjà, pour commencer, dire effectivement que la FinTech au sens large et que les différents projets FinTech ont changé, en fait, depuis à peu près une dizaine d'années, l'industrie financière en profondeur. On a vu des acteurs émerger aux États-Unis, en Europe et en Asie qui ont fondamentalement grandement changé nos vies quotidiennes, que ce soit des Paypal ou des entreprises comme celle-ci. On voit effectivement au sein de cet écosystème FinTech, en fait, une autre partie qui a émergé, qui est la partie des crypto-monnaies, qui est à peu près née aussi au moment, puisque les crypto-monnaies sont nées techniquement avec l'émergence du Bitcoin, donc du protocole Bitcoin avec un grand B, un B majuscule, et de son token, le Bitcoin, l'actif numérique avec un petit B, un B minuscule, en 2008, donc créé par Satoshi Nakamoto. Et depuis lors, effectivement, on a vu une adoption de plus en plus importante des crypto-monnaies et des crypto-actifs au sens large, qui change effectivement pas mal la donne, à la fois sur le plan de la technologie, ça a été mentionné par M. Querey tout à l'heure, sur les différents usages qu'il peut y avoir, même dans des industries financières classiques d'ailleurs, sur la partie trading, sur la partie settlement, sur l'échange et la conservation d'actifs, mais également sur des nouveaux usages actuels qu'on connaît, dont on entend en parler, donc effectivement la fameuse finance décentralisée, la DeFi, mais également sur des choses qui n'existent pas encore. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer les quatre dernières années de ma vie et peut-être d'autres années à venir, j'espère, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas figé, ce n'est pas une technologie monolithique, c'est une technologie qui est évolutive en permanence et les différentes blockchains sur lesquels, des blockchains publics sur lesquels reposent effectivement les fameuses crypto-monnaies, en fait, sont en évolution permanente. On ne s'en rend pas compte, mais ce sont des protocoles qui sont en gestation permanente, en amélioration permanente et on entend parler d'ailleurs souvent de mise à jour des protocoles Bitcoin ou Ethereum. Et donc effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui va complètement changer le monde. Pourquoi ? Parce que ça change en fait d'un système totalement centralisé depuis des siècles, en fait, où on avait effectivement tous les échanges, la conservation des actifs, etc. étaient opérés par des acteurs politiques, économiques et financiers centralisés et ces acteurs effectivement contrôlaient le mouvement, le stockage et l'allocation de la monnaie et des actifs. On a désormais effectivement une façon totalement décentralisée par une sorte de miracle technologique qui est ce qu'on appelle la double dépense qui a été inventée par le fameux Satoshi Nakamoto. qui permet effectivement aujourd'hui de garantir qu'un actif numérique, qui est sur une blockchain publique, que tout le monde peut voir, va pouvoir être transféré d'une adresse vers une autre de façon sécurisée et surtout de façon garantie que cet actif n'est pas doublé, qu'il n'est pas copié. Ça, c'est assez unique. Voilà, donc du coup, effectivement, on a l'aspect technologique, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les usages, parce que la technologie, c'est sympa, mais c'est juste un moyen. Ce qui est important, c'est le résultat et la fin. Et la fin ici, c'est effectivement tous les usages qu'on va commencer à voir de plus en plus se développer dans les années à venir, qui sont déjà devant nous en ce moment. Ça a été mentionné par Catherine avec les smart contracts, donc les contrats intelligents, qui permettent automatiquement sur des blockchains d'exécuter des petits programmes, des problèmes d'ailleurs plus ou moins compliqués informatiques, qui permettent de déclencher des opérations financières spécifiques sur la base d'informations tierces, ce qu'on appelle des oracles. Donc, vous avez une information sur un marché à un moment donné qui va, du coup, déclencher l'exécution d'un contrat, un petit peu comme ceux qui ont travaillé longtemps sur les contrats swap. En fait, vous avez l'automatisation des contrats swap grâce à ces technologies-là. On a parlé effectivement des stable coins très importants. Donc ça, c'est un type de crypto actif dont la valeur est stabilisée, mais qui repose effectivement sur des actifs monétaires plus classiques, donc des bonds du trésor ou même des dollars ou des euros classiques, mais qui ont du coup une existence, comment dirais-je, numérique, donc qui permet d'être échangé beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est aussi une dérivée de cette chose-là avec les monnaies banque centrale, avec le fameux Yi Yuan chinois et d'autres projets de monnaie banque centrale qui sont en cours dans différentes zones géographiques. On a également les NFT, donc pour les non-fongible tokens, pour ceux qui s'intéressent, ce sont ce qu'on appelle les jetons non-fongibles, qui permettent de reprendre un actif sous-jacent unique. Notamment, ça peut être une œuvre d'art ou une carte de collection. Et voilà, donc je pense effectivement qu'on est sur un sujet d'innovation majeure, sur le plan financier, sur le plan économique, voire écologique, qui existent aujourd'hui, mais surtout qui ne sont pas encore inventés et qui vont continuer à se développer. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était au niveau maintenant des facteurs d'adoption. Ça a été effectivement mentionné plusieurs fois. Il y a aujourd'hui effectivement un engouement de plus en plus important du grand public, mais également des institutions financières, je reviendrai dessus aussi, par rapport aux crypto-monnaies. On a effectivement des crypto-monnaies dont le cours a été à peu près décuplé sur les derniers 18 mois, pour faire simple. Et pourquoi cela ? En fait, ça repose sur plein de choses. Ça repose sur des dimensions économiques, des dimensions d'anticipation aussi, et malheureusement de perte de confiance dans certains systèmes centraux, notamment certaines monnaies banques centrales, qui effectivement ont vu leur montant et leur masse monétaire exploser sur les 18 derniers mois, enfin sur les 12 derniers mois plutôt. Et donc, face à ça, effectivement, des actifs avec une taille limitée émise, eux ont vu leur courant augmenter en vue d'une protection. Et donc, c'est notamment le cas du Bitcoin. Donc ça, c'est un premier facteur, le facteur un petit peu économique, et en tout cas d'anticipation. Il y a eu effectivement un phénomène de spéculation aussi, donc d'anticipation du futur et de l'augmentation des cours, qui a été aussi important. Mais également, il ne faut pas négliger le phénomène d'épargne et de pas mal d'acteurs, notamment aux États-Unis, qui ont concrètement utilisé, par exemple, leur chèque de financement de l'an dernier par le gouvernement américain pour investir les différents chèques d'aide qu'ils ont reçus pour investir en Bitcoin sur la dernière année. Et donc effectivement, ces gens-là, pour l'instant, ont fait des opérations qui sont plutôt pas mauvaises sur le plan économique en tout cas. Jean-Michel Payan, il vous reste quelques minutes, pas beaucoup plus là. Non mais j'essaie, il y a deux minutes, c'est prévu. Voilà. Ça marche. Et donc, je voulais juste, effectivement, j'ai encore deux points et je tiendrai deux minutes, vous n'en faites pas. Pour moi, le sujet fondamental dans cette adoption des crypto-monnaies, au-delà de l'aspect technologique, finalement, c'est un aspect générationnel. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les crypto-monnaies, les crypto-actifs quels qu'ils soient, en fait, c'est juste la retranscription, en fait, enfin, du monde Internet qui existe depuis maintenant 30 ans, mais qui, techniquement, à peu près est rentré dans nos vies il y a une vingtaine d'années. Et en fait, c'est vraiment le fondement technologique majeur d'avoir des actifs numériques qui vivent de façon native, qui sont créés et qui vivent et qui sont échangés uniquement dans la sphère d'Internet. Et donc, c'est vraiment ce qu'on dit en anglais, désolé, Internet of Money. C'est vraiment, pour moi, cette chose-là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un aspect générationnel parce qu'à peu près une fois tous les 25 ans, on voit une innovation technologique importante. Alors, c'était Internet, effectivement, il y a 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être ces crypto-actifs qui vont probablement changer assez fondamentalement nos vies, à la fois au niveau des individus, au niveau des institutions gouvernementales, au niveau des établissements financiers, des banques centrales, on l'a mentionné, et même des entreprises. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette chose-là qui est important à retenir. Et le dernier point, peut-être, effectivement, c'est l'adoption de cette classe d'actifs par les acteurs individuels, d'abord, mais également, maintenant, par les institutions financières et, encore une fois, surtout aux États-Unis. Donc, je pense qu'on a eu, effectivement, sur les derniers 12 mois à nouveau, à peu près tous les acteurs nord-américains, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, BNY Malone, qui ont tous, tous lancé une activité directement liée au Bitcoin, et pas simplement sur des blockchains privés, directement sur des blockchains publics, pour permettre à leurs investisseurs institutionnels, d'abord, et investisseurs particuliers plutôt sophistiqués, on va dire, donc à une network individuelle, pour rentrer sur cette classe d'actifs et donc pouvoir, effectivement, permettre à cette classe d'actifs de s'institutionnaliser. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir, non seulement dans son développement, mais aussi dans sa institutionnalisation. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui chez Ledger Entreprises, et bien sûr, je serais très heureux d'échanger avec les différents participants et les personnes qui participent à cet événement un peu plus tard dans la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure, pour échanger, débattre. Christian de Boissieu, vous êtes vice-président du Cercle des économies, je le rappelle. Est-ce qu'il faut s'attendre à une guerre des monnaies ? Du coup, on entendait un peu toutes ces coexistences de monnaies publiques, privées, crypto, plus traditionnelles ? Est-ce que c'est ce qu'il faut craindre ? Écoutez, d'abord, merci Fanny. Je vais répondre à votre question. Je ne cherche pas à l'évacuer. Je voudrais faire une remarque sur la techno, pour qu'on ait vraiment un débat, si vous voulez bien, sur les aspects technologiques. Parce que, au fond, ce qui nous intéresse, en phase de crise puis de reprise, c'est l'impact de tout ça sur la croissance, et je dirais, sur l'emploi. Voilà. En tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du chômage, et plutôt, si possible, l'augmentation de l'emploi. Alors, sur ces aspects technos, technologiques, dont on vient de parler tous, vous avez tous parlé, je ferai deux remarques. La première, c'est que, a priori, ça va permettre de dégager des gains de productivité dans les secteurs qui mettent en place toutes ces nouvelles technologies, et par capillarité, peut-être, sur le reste de l'économie. Je pense que nous sommes dans une période où s'applique à nouveau ce qu'on appelait, il y a 30 ou 40 ans, le paradoxe de solo. C'est-à-dire, il y a 30 ans, on disait, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de productivité et de croissance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que blockchain, intelligence artificielle et tout ce dont on a parlé, c'est partout, ce n'est pas encore dans les statistiques. En tout cas, macroéconomiques, c'est peut-être dans les résultats d'entreprises et de banques microéconomiques. Donc, il faudra sans doute un délai, mais il y a peut-être un problème de fond, c'est qu'on n'a sans doute pas les bons outils pour mesurer l'impact de tout ça. Je ne vais pas revenir sur les problèmes d'indicateurs pertinents, mais je pense que cette révolution technologique pose un vrai problème, en quelque sorte des thermomètres ou baromètres. On n'a pas les bonnes mesures. Il faut adapter à la fois dans la comptabilité privée et dans la comptabilité nationale, les bons instruments. Alors, l'impact sur l'emploi, bon, à court terme, toutes ces fintechs et haute technologie peuvent se traduire par des réductions d'emploi dans le secteur bancaire et financier. Je reste quand même plutôt optimiste à terme. Je crois aux thèses d'Alfred Sauvi il y a 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que le projet technique à court terme peut détruire et détruit souvent des emplois. Et quand on raisonne sur le moyen long terme, il peut aussi en créer d'autres. Et donc, il ne faut pas nécessairement considérer que tout ça va entraîner une montée considérable du chômage. En tout cas, je ne l'espère pas, parce que notre problème, c'est au contraire de faire baisser le chômage. Sur la guerre des monnaies, c'était la question sur laquelle vous m'interrogez. Moi, je pense qu'il y a cette nouvelle guerre des monnaies. Au fond, depuis dix ans, la guerre des monnaies, c'était des problèmes de taux de change. Un pays qui dévalue ou déprécie sa monnaie pour se donner un avantage comparatif par rapport aux autres pays. D'évaluation compétitive. Ce que j'appelle la nouvelle guerre des monnaies, c'est la guerre entre monnaie publique et monnaie privée. Toutes deux, la monnaie publique, le dollar, l'euro, etc. sont en train de devenir des monnaies digitales. Je suis d'ailleurs un peu étonné. Madame Lagarde, pour nous, la patronne de la Banque Centrale Européenne, a dit qu'il faudrait cinq ans à partir de maintenant pour mettre en place l'euro digital, l'euro numérique. Moi, ça me paraît très long. Et en cinq ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, au fond, ce qu'on constate, c'est que les banques centrales essayent de reprendre la main par rapport à des initiatives décentralisées, le bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. L'événement possible de 2021-2022, ça va être la question de savoir si Facebook… Benoît Curé en parlait tout à l'heure sans le citer, alors que je le cite Facebook. Vous savez sans doute que Facebook a un projet d'une crypto qu'ils ont appelé Libra et qui maintenant s'appelle Diem. Facebook a 2,5 milliards d'utilisateurs. Donc, si Facebook, d'une manière ou d'une autre, arrive à créer sa monnaie crypto, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ce n'est pas un petit événement. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer parce que le G20, à mon avis à juste titre, freine des cas de fer. Les régulateurs nationaux, les banques centrales, essayent d'éviter cette création du Diem. Mais vous voyez donc qu'il y a des initiatives privées qui peuvent atteindre une masse considérable et qui vont évidemment poser de vrais défis à la conduite des politiques monétaires qui vont poser des problèmes de contrôle et donc de souveraineté monétaire. Je n'ai pas le temps d'ouvrir le débat sur qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté monétaire, mais la souveraineté monétaire, c'est l'enjeu de ce conflit, de cette guerre qui est déjà là et qui peut s'accentuer entre les crypto-monnaies privées, donc qui sont des monnaies privées décentralisées et digitales, et la riposte des banques centrales à travers des monnaies publiques qui se volent aussi digitales et qui mettent, à mon avis, un peu de temps pour arriver pour des raisons sur lesquelles je m'interroge parce que les technologies sont là. Donc, je crois qu'on est installé dans cette guerre des monnaies de concurrence entre monnaies publiques et monnaies privées et que ça, ça va avoir des conséquences. Je termine, si vous voulez bien, par une remarque sur des problèmes de régulation des plateformes. Je veux dire, par rapport à tous ces sujets de crypto-monnaies, de jetons, ce qu'on appelle les tokens en anglais, les plateformes qui, au fond, résument pas mal l'intervention des fintechs. La question qui se pose, à mon avis, c'est qu'est-ce qui est purement spéculatif ? Et dans ce cas-là, c'est la finance qui tourne sur elle-même. Et qu'est-ce qui sert vraiment à financer l'économie réelle ? Nous rentrons dans un monde où, je pense, une des questions centrales en phase, non seulement de crise actuellement, mais de reprise, ça restera là. La question centrale, ça va être la question du financement des PME et des toutes petites entreprises. Avec la réglementation bancaire qui s'appelle BAL3, pour des raisons que je comprends, ça va être un peu plus compliqué dans le monde de demain pour les banques de continuer à financer un certain nombre d'entreprises risquées. Et en moyenne, je ne parle pas de manière générale, mais en moyenne, les PME et TPE sont plus risquées que les grandes entreprises. Je pense que ces PME et TPE ne pourront pas aller directement en bourse. Elles sont trop petites ou elles n'ont pas envie ou il y a trop de risques pour les investisseurs. Donc, je regarde de près ce qui se passe sur deux types de plateformes qui, vraiment, sont au cœur du débat sur les fintechs. Vous avez d'abord les plateformes de finances participatives, ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding. Quand j'étais au collège de l'AMF, j'ai vu se développer très vite ces plateformes qui nécessitent, en règle générale, un agrément, une autorisation du régulateur, ex-santé. Par exemple, j'ai vu se développer depuis 3-4 ans pas mal de plateformes de finances participatives dans le secteur de l'immobilier. Alors, pourquoi pas ? Il faut financer l'immobilier, c'est de l'économie réelle. Il ne faut pas que ça devienne spéculatif. Il faut faire attention à ce que ces plateformes de finances participatives servent aussi ou principalement à financer ce que j'appelle l'économie réelle, en particulier les petites entreprises qui doivent grandir. Deuxième type de plateforme, les plateformes sur lesquelles sont émis des jetons par des entreprises. Il y a même des grandes entreprises qui mettent des jetons aujourd'hui, ce qu'on appelle les tokens. Je voulais, pour terminer, attirer votre attention sur l'intérêt de ce que nous avons fait du côté français, du côté réglementaire dans la loi PACTE. Dans la loi PACTE, nous avons mis en place un régime, disons, de possibles agréments de ces plateformes sur lesquelles sont échangés des jetons, ce qu'on appelle en anglais ICO, Initial Coin Offering. Et donc, ces plateformes sur lesquelles sont échangés des jetons contre, généralement, des crypto-monnaies, peuvent obtenir un agrément ou un visa de l'AMF. Peuvent, ce n'est pas obligatoire, c'est une réglementation optionnelle, c'est une autorisation optionnelle, et je trouve ça très intéressant d'avoir une option. La plateforme y va, elle a des avantages, elle a des contraintes, ou elle n'y va pas demander l'agrément de l'AMF. Et je pense que, dans la mesure où nous n'avons pas de réglementation européenne, sur ces questions de plateformes de jetons, peut-être, pour une fois, pour une fois, ce que nous avons fait en France du point de vue réglementaire, était plutôt en avance et pourrait peut-être servir d'exemple à ce qui devrait, à mon avis, être adopté dans les 2-3 ans qui viennent au niveau européen. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'était très clair et effectivement, ça pose bien le débat. Jean-Pierre Mustier, une question à la suite de ça. Vous qui connaissez bien l'univers des banques, on a vu avec Christian de Boissue un peu comment les choses bougeaient du côté des banques centrales, mais aussi comment ces nouvelles technologies bouleversent les banques. C'est aussi une question que l'on peut se poser. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais reprendre un certain nombre de points qui ont été levés par l'ensemble des intervenants et qui sont tout à fait juste. Tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre la technologie avec les objectifs qu'on veut essayer d'atteindre. Christian de Boissue a mentionné que ce qui était important derrière, c'était de trouver des moyens de pouvoir financer l'économie, de créer des emplois. Et donc ça, c'est le but qu'on doit rechercher et la finance sert à ça. La finance sert à financer l'économie tout d'abord. Donc, on parle beaucoup de technologie, de crypto-monnaie, mais la technologie sous-jacente qui est les registres distribués, les blockchains, quelque chose qui est très intéressant et qui permet en fait d'avoir des gains de productivité, d'avoir une meilleure efficacité. Et Benoît l'a souligné tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut continuer d'investir, à laquelle les banques doivent conduire et se développer. Et ce qui pourra créer des gains de productivité, améliorer la qualité de service client pour les banques, mais aussi pourquoi pas pour les États. On peut très bien avoir des cartes d'identité, on peut très bien avoir des registres de santé qui seront gérés par blockchain. Et ce qui permet d'avoir ensuite une efficacité très importante de l'ensemble des données personnelles et qui peuvent être partagées avec différentes personnes. Par contre, ce qui n'est pas bien, et je suis un peu en désaccord avec quelques commentaires, sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est une spéculation pure, mais au-delà de ça, au-delà de la volatilité qu'apportent les crypto-monnaies, c'est aussi un moyen pour la finance de l'ombre de réaliser du blanchiment ou des actions qui sont extrêmement illicites. Donc, nous n'avons pas réussi aujourd'hui à pouvoir réguler correctement les crypto-monnaies, au-delà de la volatilité de leurs sous-jacents et de leurs valeurs intrinsèques qui bougent de 1 à 10 en fonction de commentaires d'un dirigeant de l'industrie automobile. Il faut vraiment trouver un moyen de faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées pour du blanchiment d'argent. Et c'est une grande partie aujourd'hui de l'emploi qui est fait par des organisations criminelles. Et puis, il y a aussi dans l'ensemble de ces technologies, ce développement numérique, un certain nombre de sujets qu'il faut pouvoir traiter, que ce soit en termes d'utilisation éthique des données, puisque plus on travaille et plus on va avoir des données sur les utilisateurs, ce qu'ont les GAFA, mais aussi ce qu'ont les banques, plus ces données peuvent être partagées, plus il faut définir des chartes d'éthique pour faire en sorte qu'elles soient utilisées correctement et pas contre le consommateur ou contre le client de grands établissements. Les banques y travaillent, je ne suis pas sûr qu'on ait cette démarche parallèle qui soit faite par exemple dans les GAFA, et une ouverture et un traitement qui soit équivalent entre ces différents joueurs. Quand on regarde le plus grand risque sur les crypto-monnaies, ensuite je reviendrai sur les banques, il y a en fait un risque très important de développement de l'euro digital. La banque centrale européenne y travaille, ce sera un développement qui est très intéressant, qui sera très bien, mais il faut faire attention que la banque centrale ne se substitue pas aux banques, on peut dire finalement pourquoi pas, pour des raisons de liquidité. Si les dépôts des clients deviennent liquides instantanément, une ressource de liquidité des banques et de liquidité à long terme, qui sont les dépôts des clients, on risque de disparaître, ce qui peut créer une instabilité extrêmement importante et qui peut créer des crises financières et une sorte de désintermédiation des banques. La banque centrale européenne réfléchit à trouver une taille maximum qu'on pourra allouer à l'euro digital par exemple, qui pourra permettre de limiter ce risque-là, mais il faut penser aux risques, aux avantages, mais aussi aux risques qui peuvent être liés à de tels développements. Pour revenir ensuite à ce que les nouvelles technologies peuvent apporter aux banques, tout d'abord elles apportent des gains de productivité, comme ça a été mentionné par Christian de Boissieu. Je crois que là, il faut sortir une seconde de la technologie pour regarder quels sont les vrais problèmes et comment concrètement on peut gérer la transformation d'une banque dans un établissement actuel qui est somme toute organisé comme elle l'était il y a 10 ans, 20 ans, vers des structures qui pourraient être beaucoup plus agiles. Les banques aujourd'hui ont d'une certaine manière sédimentarisé leurs produits et leurs processus. Il y a énormément de produits, j'ai né crédit, j'avais simplifié un certain nombre des produits. Aujourd'hui, nous avions plus de 50 types de prêts immobiliers, par exemple en Italie. On peut en avoir 3, donc on en a simplifié beaucoup, 47. Les process qui sont des process qui se sont accumulés autour des années, qu'il faut pouvoir simplifier aussi. Simplifier les produits, simplifier les process, permettant ensuite de les automatiser et donc d'avoir des gains de productivité d'une part et une qualité service client très améliorée d'autre part. Donc, avant de parler de technologie, il faut regarder comment concrètement on peut faire évoluer les établissements financiers vers une plus grande efficacité, ce que n'ont pas les FinTech à faire puisqu'elles démarrent aujourd'hui à partir d'une page blanche et donc sont tout de suite très efficaces avec des process simples, automatiques, sur de nouvelles technologies qui offrent une qualité de service client bien meilleure. Ensuite, lorsque l'on travaille et on a automatisé ces process, il faut regarder comment on peut mieux servir les clients et là en utilisant mieux les données. Et les banques, par exemple, ont des lacs de données, comme l'expression anglaise le mentionne, qui est très important puisque l'ensemble des dépenses des clients, de leurs habitudes, etc. Donc, en ayant des moteurs de recherche améliorés, on peut tout à fait comprendre quels sont les comportements des clients, donc leur apporter des services qui peuvent anticiper des besoins ou qui peuvent être une amélioration sur ce qu'ils peuvent vouloir avoir aujourd'hui. Amélioration que l'on peut avoir en type de risque et en termes, donc si on a des risques plus faibles, on peut avoir des produits qui sont moins chers. Et par exemple, chez Unicredit, j'avais utilisé une société qui s'est cotée maintenant, qui s'appelle Palantir, qui a permis d'avoir un lac de données de manière très rapide alors que les développements internes auraient été beaucoup plus longs. Et ensuite, en utilisant les moteurs de calcul qu'il peut avoir, des moteurs statistiques, pouvoir beaucoup mieux gérer les risques et par exemple, en termes d'audit, passer d'un audit qui est ponctuel et qui se développe de manière un peu mécanique à un audit temps réel qui est étendu à l'ensemble de la banque. C'est la même chose sur le risque de crédit. Et ensuite, quand on a une automatisation des contrôles, automatisation du contrôle des risques, on peut avoir ensuite, offrir des produits qui seront mieux ciblés pour les clients. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il faut regarder les avantages des nouvelles technologies, regarder les risques qu'ils créent et il y a des risques importants. Il faut savoir bien les maîtriser. C'est un problème de la régulation, mais c'est aussi un problème des établissements financiers, qu'ils soient établissements financiers traditionnels ou qu'ils soient fintechs. Chacun gère les mêmes risques et il faut pouvoir bien les maîtriser. Et ensuite, faire en sorte de transformer cette technologie pour l'intérêt du consommateur, l'intérêt des clients et leur offrir des produits plus efficaces et potentiellement moins chers parce qu'on arrivera mieux à maîtriser leurs risques et ensuite à mieux servir les clients. Merci, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement limpide. Catherine Luboschinsky, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit ? On voit, c'est équilibré entre les risques, les avantages, plus d'efficacité, des détructions d'emplois mais d'autres créations. Comment analyser ce qui vient d'être dit ? Je dirais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on appelle ces nouvelles technologies, en particulier un registre décentralisé, constitue une rupture majeure, une véritable innovation. Et comme disait Schulpeter, c'est la destruction créatrice des innovations. On détruit des emplois dans certains secteurs et on va en créer dans d'autres. Je disais en rigolant à Benoît, c'est-à-dire que les analystes financiers, on va peut-être plus en avoir besoin parce que ce sera fait par de l'intelligence artificielle, du deep learning. Mais par contre, si on donne tout ça à faire en machine, on risque d'avoir une homogénéisation des comportements. On va tendre vers un portefeuille optimal. Et donc, on sait que ce regain d'homogénéisation, voire de mimétisme, comporte un risque d'instabilité aussi. Ça pose problème pour tous ceux qui en sont exclus aussi. Ce qui est important, comme Christian l'a souligné, c'est qu'il y a évidemment des enjeux économiques majeurs telles que l'objectivité, comme Jean-Pierre Mustier l'a rappelé, c'est-à-dire que ça concerne certes la finance, mais ça concerne aussi la santé, ça concerne tous les domaines où il y a les traitements de données. Donc, c'est une révolution majeure que la finance doit prendre en compte et intégrer, afin, évidemment, on l'espère, mieux financer l'économie réelle. Mais on sait qu'on a besoin de garde-fous. Il y a toujours des comportements excessifs. Et donc, on a toujours besoin d'une régulation et d'une supervision accrue. Alors, justement, on n'a pas évoqué tout à l'heure, on a évoqué le Bitcoin, par exemple, ces monnaies et de leur volatilité. On a vu ce qui s'est passé, les internautes l'ont peut-être en tête, avec Elon Musk qui en a acheté, puis finalement, qui s'en est séparé en disant que c'était une monnaie qui n'était pas écologique. Et alors qu'on parle beaucoup de transition écologique, je me tourne vers vous, peut-être, Jean-Michel Payon. Quelle est la question de la consommation énergétique du Bitcoin et de ces crypto-monnaies ? Alors, effectivement, sur le Bitcoin, déjà, en commentaire, effectivement, Elon Musk a fait un commentaire, je crois que c'est la semaine dernière, mercredi à jeudi, qui a eu un impact, effectivement, assez fort sur le cours. Mais effectivement, ça ne me surprend pas outre mesure, parce qu'en fait, comme le monde est décentralisé, finalement, il n'y a pas d'autorité centrale pour s'exprimer. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu sur les marchés financiers plus classiques, des mouvements assez importants aussi sur des classes d'actifs, pourtant beaucoup plus importantes que ce soit les actions, les taux ou l'échange, suite à des discussions ou des décisions de banque centrale ou des commentaires de banquiers centraux, en l'occurrence, ou même de grands dirigeants bancaires. Donc, la volatilité, elle est certes un peu plus forte dans les cryptos, mais elle n'est pas 100 fois plus forte que sur les marchés financiers classiques. Maintenant, sur la consommation d'énergie, effectivement, le Bitcoin a réussi à faire quelque chose d'assez unique en créant, effectivement, ce système de prouves de travail. La preuve de travail étant un concept qui est sous-jacent par rapport à la capacité de garantir l'intégrité de tous les acteurs qui vont confirmer une transaction sur une blockchain publique, donc sur un registre ouvert, un grand livre ouvert sur lequel, effectivement, toutes les transactions sont mises. Et pour avoir le droit de participer à l'espèce de tirage au sort pour pouvoir renseigner ces transactions, il faut effectivement consommer un peu d'énergie. Pourquoi ? Parce que si vous ne consommez pas un tout petit peu d'énergie, en fait, il y aurait plein d'acteurs qui pourraient attaquer, entre guillemets, le système en ayant, donc avec plusieurs ordinateurs sans consommation d'énergie, de pouvoir directement essayer d'attaquer le système. Donc, en fait, c'est un système, ce que l'on dit en anglais, c'est en fait, c'est une fonctionnalité. La consommation d'énergie pour le bitcoin, en tout cas, c'est une fonctionnalité, ce n'est pas un bug. Donc, c'est volontaire. Maintenant, sur la partie, effectivement, consommation d'énergie, il y a consommation et production. Dans une très large mesure, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, les acteurs qui sont derrière le minage du bitcoin, ce sont des mineurs, ce qu'on appelle, donc des acteurs du minage. Ces gens-là, ils ne sont pas idiots économiquement. Et donc, c'est des gens qui cherchent, en fait, à aller, à s'installer, ou à installer, en tout cas, le ferme de minage, aux endroits où l'économie, pardon, où l'énergie est la moins coûteuse, voire où elle est dite fatale. Fatale veut dire qu'en fait, quand l'énergie est produite, elle est perdue, si elle n'est pas consommée immédiatement. Donc, on a pas mal d'acteurs, notamment en Chine, qui sont très proches des barrages, des barrages hydrauliques des grandes vallées en Chine, mais également au Canada et ailleurs en Amérique du Nord. Donc, c'est principalement des acteurs. On estime, en tout cas, qu'aujourd'hui, on a à peu près 75 % de l'énergie consommée pour le bitcoin par les grands mineurs, qui est d'origine renouvelable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux différents protocoles dont on parle. Tout ce qu'on dit, tout ce dont on parle au niveau des protocoles technologiques qui sont sous-jacents, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas figées. Elles sont en permanence en train d'évoluer dans certaines directions. Et moi, je trouve qu'en fait, la sortie d'Elon Musk, elle est très positive. Parce que déjà, elle a mis effectivement le sujet de l'énergie sur le vent de la scène, même si effectivement, la plupart des experts et des gens qui sont en industrie le connaissent. Elle a fait le cours. Pardon ? Elle a fait baisser le cours du bitcoin. Elle a fait baisser le cours, tout à fait. C'est comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur le marché récemment. Probablement qu'il y a des gens qui ont écouté Elon Musk et qui, du coup, ont suivi. Juste peut-être toute petite notion par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, Elon Musk a dit qu'il arrêtait d'en acheter. Il n'a pas dit qu'il vendait ce qu'il avait. Il a dit qu'il les conservait. Et par ailleurs, il a dit effectivement qu'il allait travailler sur une autre crypto monnaie qui s'appelle Dogecoin, qui est assez connue dans le milieu de la crypto parce que c'est un coin qui avait été créé par quelqu'un sur un aspect très humoristique, on va dire, qui avait créé un coin pour montrer qu'en fait, on pouvait un coin très facilement, mais sans forcément avoir d'usage, et en l'occurrence avec une intensité énergétique beaucoup plus forte que Bitcoin, pour essayer de travailler sur ce changement. Et pourquoi c'est intéressant pour moi à deux égards ? Premièrement, parce qu'effectivement, ça met en avant le sujet énergétique et donc ça va obliger en fait les gens à en avoir confiance et à trouver des connaissances. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va permettre fondamentalement aux acteurs de l'industrie de pouvoir aussi expliquer, de la même façon que j'essaie de le faire très rapidement, ce que c'est, ce que ça va faire et pourquoi ça peut évoluer. Parce qu'il y a un autre protocole, il y a une autre formule qu'on appelle le Proof of Stake, je ne sais pas comment on dit en français, qui est une autre façon de garantir l'intégrité d'une blockchain, vers laquelle est d'ailleurs en train de bouger Ethereum, qui lui ne va pas avoir la même consommation énergétique. Donc du coup, moi je pense que c'est relativement positif, même si à court terme ça a eu un impact sur le cours, je pense que ça va permettre à l'industrie de grandir et voilà. D'accord, merci beaucoup. J'ai quelques questions d'internautes et il y a une question qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire ces monnaies, ces crypto-monnaies, puisque Jean-Pierre Mustier, vous nous disiez quand même quelque part, il y a aussi c'est risqué, il y a un côté activité illicite, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut encadrer l'utilisation de ces monnaies sur le côté illicite et faire en sorte que les personnes qui n'ont peut-être pas la bonne analyse du risque ne puissent pas perdre d'argent en investissement dedans. On réglemente de manière extrêmement stricte la participation sur les actions, par exemple avec tout ce qui est l'environnement réglementaire MIFID aujourd'hui, mais on a sur un certain nombre d'actifs qui peuvent être très volatiles, et les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, on peut probablement gagner beaucoup d'argent, mais on peut en perdre aussi énormément, et il faut faire en sorte de protéger les investisseurs individuels qui peuvent éventuellement être abusés par un espoir de gain trop simple. Donc, si on arrive à encadrer correctement ceci d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue d'investissement, pourquoi pas laisser ces actifs se développer ? Mais je pense que ces crypto-monnaies, on s'éloigne vraiment de la réalité. Je pense que Christian de Boissieu est revenu tout à l'heure et nous a remis sur la réalité, c'est à quoi sert la finance. La finance sert à aider l'économie à se développer, aider les PME à se financer. Les PME représentent 70 à 80% des jobs en Europe, donc il faut revenir sur ce qui est important. Les crypto-monnaies, c'est finalement quelque chose qui n'est pas très très important. L'euro digital, quelque chose d'important, la banque centrale y travaille. Revenons ensuite sur ce qui va vraiment aider les PME à créer des emplois. C'est ça le vrai débat à voir. Alors justement pour poursuivre ce vrai débat, on a une question de Jean-François qui se trouve du côté de Toulouse et qui nous demande comment peut-on dire que les crypto-monnaies sont des monnaies alors qu'il semble qu'il y ait une géographie des monnaies, par exemple l'euro pour la zone euro. Est-ce que l'on pourra un jour régler nos impôts en bitcoin ? Comment déclarer nos impôts en bitcoin ou une autre monnaie ? Peut-être Christian de Boissieu ? Merci, merci Fanny. D'abord, vous avez entendu que Benoît Cœuret ne parle pas de crypto-monnaies, il parle de crypto-actifs. C'est vrai. Pourquoi ? Ce n'est pas par hasard. Les banquiers centraux refusent aujourd'hui de parler de crypto-monnaies parce que formellement, les crypto-monnaies ne sont pas ce qu'on appelle des monnaies complètes. Je veux dire par là que ça peut servir d'unité de compte, ça peut servir de réserve de valeur. J'achète des bitcoins parce que je pense qu'il va monter, par exemple, et je revends demain en essayant de faire une plus-value. Ça, c'est la fonction de réserve de valeur intertemporelle, mais formellement, et notre auditeur le note bien, les crypto-monnaies en général n'ont pas, en quelque sorte, de pouvoir de libératoire des dettes, en quelque sorte, ne sont pas monnaies légales, si vous voulez. Alors, un jour, on pourra peut-être acheter, et c'est déjà le cas dans certaines circonstances, sa voiture en bitcoin, mais ça rejoint le débat évoqué par Jean-Pierre sur la régulation du contrôle. Il y a aujourd'hui des pays qui interdisent l'usage des crypto-monnaies, par exemple du bitcoin. Formellement, la Chine l'interdit, mais vous savez, les nouvelles technologies n'ont pas de frontières. Internet n'a pas de frontières, donc les Chinois, ils spéculent aussi sur le bitcoin, même si c'est interdit. L'Algérie interdit les crypto-monnaies. La Corée du Sud a pris des positions également restrictives. Je pense, comme Jean-Pierre, que plutôt qu'interdire, il faut encadrer. Et ça rejoint le débat à la fois fiscal et réglementaire, dans la mesure où, dans nos systèmes financiers, vous avez des points de passage. Si j'ai des bitcoins, à certains moments, je vais vouloir les échanger contre des euros. Autrement dit, derrière cette guerre entre monnaie publique et monnaie privée, vous avez des foyers même de complémentarité. À un moment donné, si j'ai des cryptos pour acheter ma voiture ou ma baguette de pain, il faudra que je repasse par la monnaie publique, par la monnaie officielle. Et c'est dans ces points de passage qu'à la fois le fisc peut éventuellement se réveiller. Et c'est à ces moments de passage, pour revenir sur le point abordé par Jean-Pierre Mustier, qui est un point très important, qu'on peut éventuellement ou qu'il faut appliquer la réglementation contre le blanchiment de l'argent sale et contre le financement du terrorisme. Et tout à l'heure, je termine en disant, tout à l'heure, je parlais des plateformes et certaines sont visées par l'AMF en France, celles qui veulent être sur la liste blanche et bénéficier d'un certain nombre d'avantages à condition de présenter patte blanche, de se faire agréer par le régulateur financier français, l'AMF. Ces plateformes sur lesquelles sont échangées des jetons émis par des petites entreprises et financées des jetons contre des crypto-monnaies, en particulier contre l'Ether, contre le Bitcoin, voire contre des monnaies publiques. Mais je reviens sur l'échange de jetons contre Bitcoin ou Ether, c'est également à ce moment-là qu'on peut contrôler dans ces points de passage d'échange de crypto contre des monnaies officielles, qu'on peut se poser des problèmes de traçabilité, de fiscalité et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce contrôle-là me paraît beaucoup plus efficace que l'interdiction pure et simple. Après on vous entend et effectivement la question c'est comment avoir les moyens de ces contrôles. C'est peut-être pas si simple de pouvoir contrôler et réguler. Une autre question, cette fois-ci c'est Alexandre à Paris. Le financement participatif, visiblement qui prend de plus en plus d'ampleur, fait partie des nouvelles possibilités en matière de financement et d'épargne, nous dit-il. Selon vous, est-ce une menace ou une opportunité pour les établissements bancaires ? Peut-être Jean-Pierre Mustier ou Catherine ? Catherine, vous voulez faire répondre ? Oui, évidemment ces plateformes de financement participatif sont intéressantes, mais il faut bien voir que le montant des capitaux levés est encore extrêmement faible. Il y a une raison bien particulière, c'est qu'il y a un problème de traitement de l'information. Il y a toujours une asymétrie d'information entre l'emprunteur et le prêteur. Et justement, les institutions financières ou les agences de notation sont là pour faire l'étude de la faisabilité du projet, de sa fiabilité. Et donc, indirectement, les investisseurs aient ce rôle des intermédiaires. Alors, ces plateformes de financement participatif offrent aussi également leur propre screening, qui font leur étude, mais voilà, est-ce qu'on a assez de recul pour évaluer leur efficacité dans leur étude de fiabilité, dans leur notation ? Ça paraît un peu plus dangereux pour les particuliers d'aller investir dans ces plateformes. Ce qu'on voit, c'est que ce sont souvent des petits projets qui sont sympas à financer, qui sont séduisants, qui sont attractifs par d'autres critères que purement la rentabilité. Alors, je pense qu'ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires évidemment aux autres modes de financement, mais pour l'instant, parce que tout peut changer assez vite, mais pour l'instant, ils ne sont pas vraiment concurrents fondamentalement. Ils s'adressent à des PME que malheureusement, les banques ne financent pas assez. D'accord. Jean-Pierre Mustier, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Non, je pense que je suis tout à fait l'avis de Catherine. Je pense qu'il faut pouvoir protéger les investisseurs dans ces différents types de financements ou d'investissements en fonds propres pour ces petites sociétés. L'idée est très noble et très généreuse, mais très souvent, il y a des risques importants. Donc, il faut pouvoir les adapter. Par exemple, on peut regarder des financements de projets sociaux pour des entrepreneurs sociaux qui vont essayer de lever des financements plutôt que des donations. Et on peut se dire qu'on est prêt à participer, quitte à perdre son investissement. Quand on revient dans des financements qui sont plus structurés, là, c'est un petit peu dangereux pour des investisseurs particuliers car l'asymétrie de l'information fait qu'ils n'ont pas forcément accès à l'ensemble des données et peuvent perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut faire attention. Ce n'est en tout cas pas un risque pour les banques, mais je trouve que c'est un domaine de financement qu'il faut pouvoir encourager et avec des buts qui sont clairement identifiés pour ceux qui veulent y participer. Merci. Jean-Michel Payon, pardon, je crois que j'ai une question pour vous. J'ai une question de Lou qui a 23 ans et qui dit « Je me réjouis de cette simplicité d'utilisation, mais mes parents ne sont absolument pas de cet avis et ils craignent une gamification de l'économie. » Alors, je ne sais pas exactement de quoi Lou parle. Est-ce qu'elle parle des plateformes pour acheter des crypto-monnaies, des crypto-monnaies ? Je pense que c'est pareil. Il me semble que c'est l'idée que ça devient un jeu. Alors, je suis désolé parce que je vais probablement faire une digression extrêmement forte. J'imagine qu'elle parle de ce qu'on appelle Robinhood, qui est une application FinTech aux Etats-Unis avec beaucoup de succès depuis quelques années, qui effectivement a « gamifié » le côté investissement boursier. D'ailleurs, la partie crypto est juste une toute petite partie. C'est l'investissement boursier. C'est connu d'ailleurs qu'ils ont participé, vous savez, à pas mal de phénomènes d'augmentation des cours il y a quelques mois sur quelques actions qui étaient très basses et qui, du coup, ont fait des explosions de cours assez rapides. Donc, je pense qu'elle parle de ça et effectivement… Est-ce que tu peux réjouir ? Alors, réjouir, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ça donne accès effectivement à… Enfin, en tout cas, encore une fois, je vais reprendre deux casquettes. Là, vous avez une personne qui est extrêmement bizarre en face de vous parce qu'il vient de l'ancienne finance et maintenant, il est dans ce qu'on appelle la nouvelle finance ou la finance décentralisée. Mais dans mon ancien monde, je me souviens très bien que chez Euronext, on avait un sujet fondamental dans toutes les années 2000, c'était comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux particuliers, en tout cas français, de revenir en bourse, d'investir. Parce que les Français, comme vous le savez, ils investissent très principalement en immobilier, en livret A, en assurance vie. Et puis, voilà. Et donc, nous, on se demandait comment est-ce qu'on fera pour faire revenir les investisseurs particuliers en bourse. Eh bien, je ne dis pas que c'est la situation idéale, mais en tout cas, la gamification, c'est à l'avantage d'avoir fait venir des nouvelles générations vers l'investissement boursier. Alors, bien sûr, pour des aspects spéculatifs dans une large mesure, mais parmi ceux-là, il y en a aussi qui vont rester peut-être pour d'autres sujets, qui vont peut-être devenir des investisseurs plus long terme, qui, du coup, vont mettre leur capital à disposition des entreprises. On a parlé tout à l'heure des petites entreprises ou des moyennes entreprises, cotées ou non, d'ailleurs, pour leur permettre, leur donner les moyens de se financer et de s'investir. Donc, pour moi, à court terme, ça peut avoir un impact, effectivement, un peu de volatilité, mais ça peut avoir derrière un impact positif. Une autre question, ce sera certainement la dernière, car malheureusement l'heure tourne. Je pense que c'est Christian Boissieu qui peut-être pourra y répondre. C'est une question d'Hervé. Il nous dit, l'émission de monnaie digitale par les banques centrales, comme au Bahamas ou par la BCE dans cinq ans, constitue-t-elle une création monétaire au même titre que l'émission monétaire classique ? Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre les deux pour les banques centrales ? Entre émissions classiques et émissions digitales. Oui, j'ai bien compris. C'est à la fois un complément. Donc, il y a une création monétaire, mais il y a aussi des phénomènes de substitution. C'est-à-dire que ce qui a été dit, on a tout à l'heure parlé des stable coins, c'est-à-dire des cryptos dont le prix est ancré sur une monnaie officielle, par exemple le dollar. Je parlais du Diem que Facebook veut introduire. Diem, s'il est introduit, sera une stable coin fixée par rapport au dollar. Alors là, l'euro numérique, il va s'échanger à 1 contre 1 contre l'euro pas numérique. C'est-à-dire que si j'ai un euro numérique à 10 euros, je pourrais l'échanger sans frais à priori contre un billet de 10 euros. Donc, il y aura des phénomènes de substitution à l'intérieur de la masse monétaire. De la même manière, j'allais dire que les cartes de crédit permettent de mobiliser des instruments de paiement. Donc, il y aura à la fois un phénomène de substitution, mais je pense qu'il y aura aussi quand même une création monétaire. Mais il faut raison garder. Les banques centrales depuis 10 ans ont vu leur bilan exploser à cause des crises, la crise de 2007-2008 et puis à cause de la crise du Covid, de la Covid depuis un an. Donc, vous avez aujourd'hui le bilan de la BCE, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais il doit faire autour de 5 000, entre 4 et 5 000 milliards d'euros, même peut-être plus. Là, on va raisonner doucement sur l'introduction de quelques dizaines de milliards d'euros. Donc, en variation, ça peut modifier la progression de la masse monétaire en montant. Je pense que la BCE va y aller mollo, elle va y aller très progressivement, comme les autres banques centrales, pour ne pas perturber son propre contrôle monétaire. Merci beaucoup. Je crois que nous avons… Alors, c'est des questions vastes. Maintenant, on n'a pas la prétention d'y répondre cet après-midi, mais quand même, merci à nos experts de nous avoir apporté leur éclairage. Catherine Luboschinsky, je sais que vous avez préparé cette table ronde avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme. Est-ce qu'il faut peut-être une conclusion sur ce qui nous a été dit cet après-midi autour de ce sujet ? C'est difficile de conclure en deux minutes sur un vaste sujet comme celui-ci. Alors, c'est vrai que les progrès technologiques ont toujours fait fantasmer, rêver, ont déclenché des phénomènes d'enthousiasme, des phénomènes de peur-panique. Donc, c'est un peu classique toutes ces réactions mitigées en faveur, contre ces débats parfois houleux. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du progrès, que ces nouvelles technologies peuvent contribuer à des gains de productivité. Aussi contribuer, ça n'a peut-être pas été souligné, mais à inclure toute une partie de la population qui est exclue du système bancaire. Et c'est ce que je mentionnais avec la Banque centrale des Bahamas qui a émis les 100 dollars. Donc, la première monnaie publique numérique l'an dernier, c'est pour exclure une grande partie, pardon, pour inclure une grande partie de la population. Oui, oui, inclure. Donc, tout ça sont des impacts positifs des innovations. Et quand il y a des innovations, il y a des débordements en tout genre. Et on a besoin de régulateurs qui veillent à la protection des investisseurs, qui seraient séduits par une envolée du corps du bitcoin irrationnel. Et donc, on a besoin des régulateurs, on a toujours besoin des régulateurs. Et un dernier mot, peut-être que je rajouterais par rapport à ce que Christian a dit sur les monnaies publiques, enfin sur les monnaies numériques. Les monnaies numériques émises par les banques centrales sont les monnaies publiques qui vont se substituer aux billets de banque. C'est-à-dire que soit vous utiliserez les billets de banque, soit vous utilisez la forme numérique du billet de banque. C'est la même chose, mais numérisé. Donc, en fait, les banques centrales maîtrisent totalement, enfin, elles veulent répondre à la demande, mais elles maîtriseront les émissions de monnaies numériques sous forme numérique, de monnaies publiques sous forme numérique, comme elles maîtrisent les missions des billets de banque. Dans la même, à peu près pareil. Merci beaucoup. Alors, on termine donc cette table ronde sur beaucoup d'enthousiasme. Ne pas avoir peur du progrès, faire confiance aux régulateurs, inclure plus de gens qui jusqu'alors pouvaient être exclus de ces systèmes. On vous remercie vraiment de nous avoir consacré votre temps précieux. Jean-Michel Payon, Jean-Pierre Mustier, Christian de Boissieu. On remercie le Cercle des économistes et puis le partenariat avec Radio France et France Info. Et puis surtout, ne quittez pas parce que dans quelques minutes, il y a d'autres tables rondes passionnantes pour cette journée. Comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise ? Donc, restez connectés. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !